Hey ma petite Jackie, bienvenue dans une nouvelle vidéo Vous l'avez vu, je vais vous parler vraiment à faire un petit bilan de vie Genre j'essaie d'être un peu moins scolaire que d'habitude, j'y arrive pas du tout Mais bon, déjà on peut voir que petit bilan, après quelques mois d'absence, mes cheveux qui ont déjà poussé sa mère Je dois aller chez le coiffeur prochainement Donc j'espère que dans une prochaine vidéo, là, plus tôt possible, je pourrai vous montrer mes... Mais bon, j'aimerais bien en fait aujourd'hui vous parler beaucoup de franges de ma vie Beaucoup de parties de ma vie qui sont pour l'instant hyper importantes Et vous faire un petit bilan, peut-être vous donner des conseils Et je me suis dit, en ces temps un peu compliqués, peut-être qu'on aurait besoin d'écouter la vie de quelqu'un Le bilan de vie de quelqu'un, et comparer peut-être avec nous Et se rendre compte que c'est peut-être pas si méridique en fait Ouais Peut-être vous dire que même ma vie est peut-être plus nulle que la vôtre, je sais pas Bon On va commencer avec la première partie dont j'aimerais bien vous parler C'est vraiment mes études Parce que c'est ce qui occupe le plus ma vie, le plus de temps dans mes journées Ce sont mes études En ce qui concerne mes études, déjà j'aimerais bien vous faire un petit bilan du premier quadrimestre Alors bah ma dernière vidéo date plus ou moins du mois de décembre, janvier, je pense, ou même février, je sais plus Mais en gros à ce moment là j'avais déjà mes résultats, je pense que je vous ai partagé ma dernière vidéo Et en soi ça s'est hyper bien passé, enfin je suis très content et satisfait de mes résultats Avec toute la situation j'ai quand même réussi à m'en sortir Et vous vous sachez que c'est complètement pour moi un changement pour la 360 Parce que quand j'étais dans mes études secondaires Encore mes études obligatoires on va dire Ben j'avais vraiment une tête très mathématique, très scientifique Et là ce que j'apprends actuellement c'est très littéraire Donc il a fallu vraiment que je rechange déjà ma façon d'apprendre Et ma façon de retenir la matière Parce que ben moi par exemple les maths c'était ma matière préférée Donc pour retenir c'était assez simple Enfin c'était vraiment très scientifique J'ai dû un peu chercher le côté scientifique derrière la matière Et ça marche super bien Donc vraiment vu que je retiens beaucoup par explication Donc ça ça fait ça Vraiment chercher des conclusions un peu partout Vraiment comme un esprit mathématique C'est ce que j'ai fait dans la matière Et ça a marché étonnamment En vrai un de mes cours c'est de la linguistique Donc c'est assez scientifique Vous serez pas étonné de vous rendre compte que c'est celui que j'ai le mieux réussi Parce que je pouvais vraiment laisser mon esprit scientifique retenir tout Et voir vraiment tout de façon scientifique Parce qu'en gros c'était donc l'évolution d'un mot depuis le latin jusqu'au français Bon c'est ce qu'on doit faire jusqu'à la fin d'année Mais ce qu'on a vu c'était le début Vraiment mon esprit il a fait ok C'est hyper scientifique Genre il suffit de faire ça 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 Et c'est bon Parce qu'en fait on peut quand même penser que ce qui est littéraire c'est beaucoup plus la nuance Et il faut un peu avoir une certaine Un certain rapport particulier Je ne trouve même pas mes mots Mais c'est un rapport particulier Avec la langue C'est vraiment son sentiment Ce qu'on peut dégager dans le texte Alors que par exemple ce qui est scientifique Ou plutôt ce qui est mathématique Bah tout est là Et on n'a plus qu'à se souvenir de tout ce qu'on a vu Toutes nos formules Et on applique Et ça c'est plutôt en linguistique Et ça m'a grave aidé d'avoir cet esprit mathématique Et j'ai nailed it Et donc bah maintenant on va pouvoir parler de mon deuxième quadrimestre Alors j'étais vraiment hyper motivé Enfin je pense qu'on est tous comme ça On voit nos résultats Franchement on repart à fond Bah j'étais vraiment à fond Pour repartir sur le deuxième quadrimestre Et après les vacances sont arrivées Parce que quand on est à l'université on n'a pas des masses de vacances Donc là je pense que c'était mes vacances de printemps J'avais deux semaines si j'ai pas de bêtises Et ma motivation était là Mais la deuxième semaine Vu que j'avais deux semaines Bah ma deuxième semaine Elle s'est barrée Et donc mon deuxième quadrimestre a hyper bien commencé Et puis c'est parti Une espèce de gloubi-boulga pour la fin Et euh... C'est la muerte Littéralement je suis un peu en retard dans beaucoup de cours Donc je dois essayer de rattraper ça de mille façons Et une des façons pour que je m'en sorte C'est réellement d'avoir créé une liste Bon alors bah normalement tu dois voir apparaître là Ma petite Jackie Ma petite liste Alors ma petite liste que j'ai réalisée sur ma tablette en fait Et vous voyez que donc j'ai mis tâche pour la fin de l'année Voilà Alors vous voyez j'ai un peu mis tous mes cours Donc en fait là j'ai vraiment que 4 cours réellement importants A devoir bien préparer Et vous voyez bah là par exemple j'ai mis humanisme Et j'ai mis travailler sur les notes du 10 du 5 Et puis j'ai mis toutes mes dates Et puis toutes les pages sur lesquelles je dois travailler Et puis bah pour mon cours de latin et phonétique Donc vous voyez j'ai un peu mis tout ce qui était hyper important Ce sur quoi je devais bosser Et je vous recommande de faire ça aussi en fait De vraiment aller vraiment dans la minutie Donc en gros ici Ou même dans le petit détail Vous voyez que même vous ça vous fait chier mais au moins Ça vous fera déjà plaisir quand vous aurez fait ce micro détail Vous pourrez barrer en mode fait Votre cerveau sera grave en mode Waouh je l'ai fait J'ai fait ce petit truc Bah je peux faire encore plus Donc voilà par exemple moi je devais faire des fiches Et souvent quand je fais des fiches Et que je fais des petites sessions Je travaille par deux pages Parce que c'est des grosses pages de texte Après je dois les recopier Je dois les synthétiser Et là bah j'ai préféré mettre toutes les pages Donc là il m'en reste plus beaucoup Il m'en reste que 10 Puis j'ai fini de préparer mes fiches Mais c'est quand même hyper important pour moi Donc voilà Puis après j'ai mis relire chapitre 17 Les exercices du chapitre 17 Pour mon cours de latin Et puis là phonétique Donc voilà j'ai mis un peu tout D'ailleurs j'ai déjà fait une tâche Et je vais la noter comme fait finalement Et en soi hier j'ai fini de retravailler sur mes notes Voilà Fini Voilà C'est complètement fait Et donc c'est ça Ça me fait hyper plaisir T'as remarqué que je peux mettre un petit V En mode c'est fait Je peux passer à ma vie Aussi sur cette liste là Si vous voulez vous faire des petits schématiques A devoir respecter C'est qu'en fait moi tous les jours J'aimerais bien un peu bosser mon vocabulaire de latin Et ce que je me suis dit c'est Waouh Et si je me mettais comment j'allais diviser Mes fiches de vocabulaire pour les étudier Et là vous voyez j'ai mis un peu Bah des séries à devoir faire Et j'ai juste à noter dans mon bugeau Bah je fais la série 1 Et j'ai plus qu'à étudier Bah tout ce qu'il y a de la série 1 par exemple Alors aussi J'avais dit que j'ai bien commencé le deuxième quadrimestre Qu'est-ce que j'entends pour ça Et même pour le premier quadrimestre Ce qui m'a beaucoup aidé C'est d'avoir fait énormément de fiches J'ai passé mes soirées littéralement A faire des fiches Bon quelquefois j'étais au téléphone En même temps je faisais des fiches Donc j'ai vraiment bossé ma matière Essayer de la synthétiser Même quand c'est de la matière hyper compliquée Souvent à l'UNIF Ou même dans des autres études On est vraiment un peu bombardé en fait avec la matière Et on a quelquefois un gros paragraphe J'ai déjà eu des paragraphes qui faisaient 2 pages Et je voyais de la... Tout était important pour moi Et comment le dégager C'était horrible Donc là conseil vous relisez Vous faites un jeu de couleurs avec du fluo Ça va vous aider Et puis après vous faites des fiches D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo un peu fiche Pour vous aider Pour vous donner mes tips Pas vraiment une petite fiche Parce que c'est assez personnel C'est vraiment son propre sentiment Moi je sais bien que quelquefois c'est trop compliqué pour moi Ou soit que je dis bien qu'il y aura beaucoup trop à retenir Donc je fais pas trop confiance à ma mémoire Mais beaucoup mes fiches Faut aussi voilà vous aider avec votre mémoire S'il y a des choses que vous savez retenir assez facilement Et que vous connaissez déjà depuis un petit moment Vous avez déjà vu dans un autre cours par exemple Vous le refaites pas Mais bon tout ça si ça vous intéresse Vous me le dites Et je vous ferai peut-être une vidéo sur mes fiches Également en cette fin d'année Je sais bien qu'une de nos étudiantes monitrices Donc c'est un peu comme une assistante du professeur Qui nous aide pour comprendre la matière Nous a donné comme conseil De nous donner des objectifs Pour après les exams Même pour les exams Donc moi je vous conseille aussi Et c'est ce que j'ai prévu de faire Et d'ailleurs je pense que je vais faire ça dans une autre vidéo Je vais un peu vous expliquer pourquoi je mets ces objectifs Et un peu vous donner des tips Je sais pas Vous partagez ma vie Ça peut être sympa Alors en ce qui concerne mes lectures Alors vous le savez Je fais des études littéraires J'espère que je vous l'ai dit Que je fais des études littéraires Donc je fais dans la littérature Lettre et littérature française Langue et lettre Ou langue et littérature Je ne sais plus totalement Mais du moins je fais Ce qu'on appelle en Belgique Les romanes C'est à dire qu'on fait tout ce qui est autour du français Et on choisit une langue romaine Voilà pour le petit bilan études Pour vous le rappeler C'est vrai qu'avec cette période Je peux vraiment dégager beaucoup de négatifs On peut tous le faire Parce que ça a un peu ressorti Tout le négatif qu'on avait en nous On était replié sur nous-mêmes On nous montrait que des choses négatives Donc ça ne nous aide pas à être positif C'est vrai Mais toutefois Moi j'en dégage vraiment quelque chose Ce confinement Et mes études aussi Ont servi de réel booster dans mes lectures Il faut que vous sachiez Que je n'ai jamais autant lu Pour mes études Je n'ai jamais dû lire 13 romans Et encore si je devais lire des romans Dans mes études secondaires C'était des romans Mais relativement sympas Enfin court Une centaine de pages Et assez récents Donc niveau langage Pas trop compliqué Là j'ai donc eu littérature du 18ème siècle Et du 19ème siècle J'ai dû me booster dans mes lectures J'ai eu au total 13 romans Enfin 13 livres Parce qu'il y avait des pièces de théâtre Et des romans Mais c'était un réel booster Et ça m'a fait plaisir Parce que j'ai pu maintenant Un peu accélérer ma façon de lire Et aussi essayer de oui Lire beaucoup plus Et de façon beaucoup plus dynamique Si je puis dire C'est qu'avant Quand je lisais J'étais assez lent Et puis j'essayais de comprendre Chaque petit détail Bon maintenant J'essaye de comprendre le global A ma première lecture Et si je veux vraiment En découvrir plus Je relis Donc c'est aussi ce que j'ai beaucoup fait J'ai un peu plus relu cette année J'ai pas relu 3 fois un tome Ou 3 fois un roman Ou 1000 fois un roman Non Pour l'instant je fais des 2ème lectures Pour un peu essayer de me souvenir Et c'est là que je redécouvre des livres Et que je les adore encore plus Mais d'ailleurs En parlant de mes lectures scolaires Je pensais vous faire une petite vidéo Pour vous donner un peu mon top Des livres que j'ai bien apprécié cette année Donc dites moi en commentaire Si ça vous tente Alors pour vous dire aussi Dans mes relectures Ou dans mes lectures J'ai eu des lectures personnelles Parce que là je vous ai vraiment parlé De ce qui concerne Tout ce qui est scolaire Donc toutes les lectures que j'ai du faire Les 13 livres que j'ai du lire Mais j'ai aussi fait Des petites lectures personnelles Quand j'avais le temps Sachez qu'en première année Quand on fait des romanes C'est un peu impossible De pouvoir faire des lectures pour vous Vous êtes un peu bombardé De tous les côtés Vous devez un peu forcer votre cerveau A faire une base de savoir sur tout Mais j'ai trouvé le temps De moins faire Deux ou trois lectures Alors moi je voulais vous en parler De deux qui m'ont assez marqué Parce que genre C'était super chouette Je vais pas vous parler De mon autrice préférée Dont j'ai relu un de ses romans Parce que ça Je pense que je vais vous dédier Vraiment une vidéo encore sur elle aussi Mais les deux romans Que j'ai lus Et qui m'ont hyper plu Bon on peut parler déjà De la relecture Que j'ai faite De Wicklow de Sartre C'est une de mes pièces De théâtre préférées Elle est hyper marrante J'aime vraiment bien La plume de Sartre Je dois en lire plus Donc sachez aussi Que Sartre est un philosophe Et je recommande Cette lecture de Wicklow Si vous avez en tête Vraiment Les pièces de théâtre Assez rébarbatives Qu'on donne à l'école C'est hyper chouette à lire Bon souvent Wicklow Est accompagné de Les Mouches Je me souviens plus trop Parce que je l'avais lu En fait j'ai lu tout le bouquin Mais je me souviens plus trop De ce qui se passe dans Les Mouches Malheureusement Mais à coup le pas Mais Wicklow Waouh J'ai redécouvert Et j'ai adoré La première fois Je l'avais lu En un trajet de train Récemment je l'ai fait en deux jours Parce que j'avais un peu plus du mal Et que j'étais un peu fatigué Quand j'avais commencé Mais j'ai adoré Donc je vous le recommande Et pour la petite histoire Ça commence en fait Par un personnage Du nom de Garcin Qui va rentrer dans une pièce Accompagnée du garçon Comme on l'appelle Et qui va être rejoint par Deux femmes Qui s'appellent Inès et Estelle Et en fait un peu le but là C'est Ils vont chercher Bon on va prendre la règle de la majorité Donc on va dire Elles vont chercher Après la raison De pourquoi elles sont là Voilà Et ensuite Deuxième roman Que j'ai lu Enfin là plutôt livre Que j'ai lu Et que j'ai vraiment adoré C'est J'ai adoré vite fait L'étrange cas du Dr. Jekyll Et de Mr. Hyde Je voulais vraiment la faire Donc c'est de Stevenson Parce que j'avais beaucoup vu En fait des adaptations De l'étrange cas du Dr. Jekyll Et de Mr. Hyde Mais j'avais jamais vraiment lu Le conte On peut appeler ça un conte Je pense Originel Et là je l'ai fait Et j'ai trouvé ça un peu long Vraiment J'ai adoré le dernier chapitre Parce que là tout est expliqué Mais aussi enfin J'aurais un peu des événements marrants Le reste c'était un peu lent Un peu lourd Il fallait Il faut vraiment être patient Et ça se lit hyper rapidement Et pas facilement En plus mon édition Elle avait un petit lexique Elle avait un très mignonné Donc voilà Mais il y a je pense 8 chapitres Et vous avez 100 pages quoi Donc il faut pas pleurer Ça se lit hyper vite Et c'est un des classiques Je trouve qu'on doit comprendre Parce que c'est un Il y a un peu cette morale Du bien Du mal De ce qu'on veut recacher De ce qu'on veut montrer C'est vraiment super bien expliqué Moi ça m'a fait un peu réfléchir Aussi vers la fin Et j'ai vraiment adoré Bon quand j'ai fait un petit peu Le bilan ma meilleure pote De ma lecture Je lui ai dit que j'ai pas trop aimé Parce que c'était long Mais du moins Vraiment les points positifs Il y en a des millions C'est vraiment un petit apprentissage Du bien, du mal De ce qu'on cache De ce qu'on montre Et aussi ça vous apprend la patience Pour comprendre ce qui se passe Alors c'est hyper chouette Parce que là je viens de vous dégager Un peu tous les aspects positifs Que je ressors de mes lectures Mais il y a quand même Un point négatif C'est avec la pression Le confinement Et tout ce qui s'est passé J'ai quand même failli À un moment donné Perdre ma passion de la lecture J'ai dû lire J'aurais dû lire Un roman de 700 pages En deux semaines Qui s'appelle Splendeur et misère Des courtisanes de Balzac Donc c'est un de ces classiques Balzac est connu Pour la comédie humaine Donc je vous laisse aller Rechercher pour plus d'informations Ou si vous voulez que je fasse Une vidéo sur la comédie humaine Je peux le faire Mais c'est un gros morceau La première fois que je l'avais lu J'étais dans une phase Où j'étais tout le temps fatiguée Donc j'arrivais pas à me concentrer Et j'avais deux semaines Je me foutais hyper la pression Sachez que lire en 14 jours 700 pages Ça veut dire que je devais Je pense que je m'étais dit 70 pages par jour Sachant que j'arrivais à peine À en lire 10 avec ma fatigue C'était mort Donc c'est un petit peu Ça qui m'a un peu dégoûtée De la lecture C'était la complexité de la tâche Et l'impossibilité de la réalisation Je ne pouvais pas pour moi Lire cette grosse brique Alors que j'avais 36 000 cours Sur le côté C'était impossible Alors maintenant Je le refais pour mon examen Je suis en train de relire Splendeur et misère Ou d'essayer du moins De lire une bonne fois Splendeur et misère des courtisanes C'est super chouette Enfin je suis au début J'ai déjà lu beaucoup plus vite qu'avant Parce que j'ai pris le temps Pour moi de faire des lectures perso Et maintenant j'adore C'est super chouette Aussi petit truc Si jamais vous sentez Que ça ne va pas avec un livre Parce que c'est une lecture obligatoire Par exemple Ou soit que vous voulez Vraiment lire ce livre Mais que ce n'est pas le bon moment Quelquefois Soit arrêtez de lire pendant un moment Ça ne va pas partir C'est comme le vélo Ça revient Ou soit si vous voulez vraiment lire Prenez un autre livre Beaucoup plus facile Ou du moins Avec lequel vous savez Que vous allez accrocher directement Par exemple une relecture Ça marche Moi par exemple J'ai lu huis clos Pour essayer de ravoir Cette petite étincelle de la lecture Bon je connaissais déjà le livre Bah ça a été super chouette J'ai vraiment adoré Alors pour parler maintenant De la troisième partie Bah je voulais vous parler Du côté un peu social Alors On commence directement par dire Que c'est la merde Niveau social On est tous un peu dans le même bateau On se serre la main Les gars Je vous serre la main On est tous dans la merde Vraiment On peut se le dire Le Covid Le confinement Cette année N'a pas du tout aidé A la socialisation A l'université En plus c'est ma première année Donc normalement c'est là Où tout le groupe Parce qu'on est pas des masses En Romagne Je pense qu'on est 40 Quelque chose comme ça Bah tout le groupe Ça apprend à se connaître On devient super potes Bon heureusement J'ai rencontré vite fait des gens Pendant le mois et demi Où on est resté en présentiel Mais sinon C'était quand même la merde Pour avoir à connaître D'autres personnes Je ne connaissais ces personnes là Que par leur voix Quand on était en visioconférence Donc c'était compliqué C'est là qu'on se dit Qu'on est content D'être un peu au 21ème Et d'avoir Bah de la technologie D'avoir des réseaux sociaux On peut vraiment sortir Tous les côtés négatifs Des réseaux sociaux Mais là J'étais quand même content De les avoir Parce que ça me permettait D'avoir un lien Avec d'autres personnes Et pouvoir faire des appels Qu'on discute Donc c'était vraiment chouette Même quand on mettait Même la caméra pour se voir C'était C'est déjà Wow D'ailleurs il faut que vous sachiez Que maintenant Je fais vraiment Le décompte Pour ma rentrée 2021-2022 Je ne sais pas Comment est-ce que c'est en France En Suisse Canada Je ne sais pas Mais je ne sais pas Qu'en Belgique Plus ou moins Les spécialistes Espèrent C'est vraiment Ils espèrent On n'est pas sûr Mais que pour le mois De septembre-octobre 2021 La situation Aille beaucoup mieux Et qu'on puisse avoir Un retour à une vie Normale Même si pour nous La normalité en ce moment C'est masque Gel Distanciation Chez soi On ne se touche plus Ça c'est pas mal Non plus Comme idée On devrait le garder Post-Covid Vraiment dans ma tête Il y a vraiment Le décompte de la rentrée Pour enfin vivre Une année scolaire normale Bon en tout cas Cette vidéo Qui sera un peu plus longue Que les précédentes Est enfin unie J'ai fait tout mon petit bilan de vie C'était sympa Dis donc Bilan d'année scolaire On adore On surkiffe C'est fantastique Moi j'espère vous retrouver Très prochainement Sachez que j'ai beaucoup D'idées de vidéos en tête Mais est-ce que j'ai la motivation Est-ce que j'ai le time Est-ce que je me donne le time Voilà j'espère avoir Enfin cette motivation Qui vient pour faire ces vidéos Parce que Ça explose dans ma tête Les idées Mais genre Les mettre au concret Déjà j'ai pas l'argent Genre Quand je vois tous ces youtubers Qui font des trucs de folie Sur mon épuré Je vous envie les gars Vous avez du coillon en fait Pour faire tout ça Je n'ai pas ça Et j'ai pas de plus la motivation Dès le matin Donc well Mais du moins là J'ai un peu de motivation Il faut que j'y aille les gars Je vous laisse On se trouve prochainement Moi j'ai mon sport dans 5 minutes Donc allez hop 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 Je change de tenue J'ai mon sport A la prochaine Ciao ciao Aussi avant de totalement vous laisser N'oubliez pas Les petites choses habituelles On va quémander Comme sur Youtube Je vais quémander Vraiment un petit like Un petit commentaire de votre part Si vous avez bien aimé Un petit subscribe Et voilà Merci Merci de contribuer A faire naître A faire germer Cette chaîne Voilà merci Big kiss à vous tous A la prochaine Là j'ai vraiment mon sport Allez Bisous Bisous